On s'adresse à Monsieur le Premier Ministre. Deux ans de concertation qui se terminent en cacophonie, confusion et un mouvement de grève le plus long depuis mai 68. Les ministres et parlementaires de votre majorité ne rajoutent qu'inquiétude à chaque prise de parole. Votre gouvernement réussit même l'exploit de plonger les Français dans le doute sur la soutenabilité de notre système de retraite au moment où celui-ci revenait à l'équilibre. Après avoir galvaudé jusqu'ici le dialogue social, vous commencez aujourd'hui des négociations avec les partenaires sociaux et vous redécouvrez les sujets du financement et de la pénibilité tout en ayant déjà envoyé au Conseil d'Etat la veille un projet de loi. Drôle de signal. Vous prétendiez à une retraite universelle. Vous multipliez le maintien de régimes autonomes en remplaçant les régimes spéciaux par spécifiques et vous sortez les hauts salaires du système contributif en enlevant de fait 3 milliards annuels au pot commun. Vous faites miroiter une retraite à 1 000 euros minimum mais vous ne répondez pas aux interrogations de ceux qui n'auront pas une carrière complète, ce qui est la réalité de nombreux Français aujourd'hui et encore plus demain après votre réforme de l'assurance chômage. L'unification de notre système de retraite est pourtant nécessaire mais dans la justice sociale, celle qui prend en compte les carrières hachées, la situation spécifique des femmes, celle des seniors, celle des jeunes qui entrent de plus en plus tard sur le marché du travail. Toutes vos avancées ne sont financées que par des baisses de pension ou par l'allongement de la durée de vie au travail. Êtes-vous prêts à renoncer à l'âge pivot ? Êtes-vous prêts à introduire les 4 critères de pénibilité prévus par la réforme de 2014 et exclues par votre gouvernement en 2017 ? Êtes-vous prêts à accepter un vrai débat parlementaire, pas celui que vous avez décidé avec une procédure accélérée et un renvoi aux ordonnances ? Après avoir maltraité le dialogue social, ce serait inacceptable et irresponsable. Monsieur le Premier ministre, si tel n'est pas le cas, il serait plus sage de retirer ce texte et de reprendre un dialogue constructif avec tout le partenariat. Merci, chers collègues. La parole est à monsieur Laurent Pietraszewski, secrétaire d'Etat, chargé des retraites. Merci. Merci, monsieur le Président. Madame la députée Gisèle Biémouray, vous avez fait dans votre question, je pense, un constat assez inexact de ce que nous proposons. Nous proposons de construire un système universel, par répartition et par points, et ce système, il est fait pour répondre à l'évolution de notre société, à l'évolution du marché de l'emploi, à l'évolution des parcours professionnels, mais aussi de la façon dont nous vivons aujourd'hui dans notre société au XXIe siècle. Vous nous interrogez sur le financement de ce système universel de retraite, et nous y avons déjà répondu en son temps. Nous avons rappelé que cette réforme, cette grande transformation de notre société, allait se faire à budget constant. Cela avait un intérêt. Cela avait un intérêt, c'est que cette part du produit intérieur brut que nous consacrons à nos retraites collectivement, eh bien, vous savez, elle évolue avec le produit intérieur brut. Et donc, c'est une part qui est évolutive. C'est d'ailleurs celle qui est, à mon avis, une des plus importantes des pays de l'OCDE. Donc, nous ne redécouvrons pas aujourd'hui comment le financer. Nous y avons déjà réfléchi. Et puis, lorsque nous sommes dans une transition, il est normal qu'il y ait des investissements à faire. Et je ne crois pas que vous serez insensibles sur le fond au fait que nous souhaitions aujourd'hui investir largement auprès des enseignants, dont il est important aujourd'hui de pouvoir garantir la retraite de demain. Et cela, c'est un investissement pour nous tous et l'ensemble de notre société. Enfin, en matière de justice sociale, vous nous interpelliez en la matière, madame la députée. Rappelons quand même que le dispositif de retraite que nous proposons est un dispositif qui va permettre plus de redistribution et qui va notamment s'adresser aux 40% de futurs retraités les plus modestes, tous ceux qui perçoivent moins de 1 400 euros par mois. Voilà, j'espère vous avoir rassuré, madame la députée. Et en tous les cas, parce que je n'ai pas l'impression pour le débat.